Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On retrouve l'hippodrome de Canu-sur-Mer après le quintet de lundi qui concernait les chevaux de 5 ans et plus. On a affaire à un quintet plus qui met aux prises des poulains de 4 ans. Le prix de Canne, ce sera la troisième course de cette première réunion prévue à 13h55. Comme vous le voyez, Handicap Divisé, une première épreuve, comme j'ai dit, des 4 ans, 16 concurrents de départ. C'est le même parcours que lundi, 1600 mètres sur la piste en sable fibré. On a fait le plein de partants et ça a beau être des poulains et pouliches de 4 ans, on a quand même des concurrents qui ont déjà fait leur preuve à ce niveau-là, notamment à l'âge de 3 ans, notamment en région parisienne. On a pas mal de concurrents qui effectuent le déplacement. On a quelques courses références, en tout cas les concernant. J'ai pas forcément été original en retenant l'as Biglog en tête de ma sélection. Un pensionnaire de la famille Prodom qui a remporté son quintet lors de son avant-dernière sortie. C'était ici le prix de la chambre de M. le Prince le 31 octobre. Depuis, il a prouvé qu'il avait encore de la marge en terminant 4e de la deuxième course référence battue par Lefrenet, notamment dans le prix de Beauvais. Il courait vraiment bien. C'est un super finisseur. C'est un cheval qui ne cesse de progresser. Pour moi, il a encore la marge pour remporter un autre quintet. En plus, il n'a couru qu'une seule fois sur ce parcours pour une victoire. Donc vraiment, un cheval qui revient sur une piste sur laquelle il a déjà brillé. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, en plus d'avoir un numéro dans les salles qui est très favorable. Franchement, il a tout pour plaire. Pour moi, si ça se passe bien, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 13, Grecian Bonanza. On l'a vu lui aussi à l'âge de 3 ans réaliser des performances très intéressantes à ce niveau de compétition. Il a pris plusieurs places. Au niveau des quintets, il s'est montré vraiment très plaisant et très régulier jusqu'à un échec l'été dernier. Échec après lequel il a été arrêté pendant plusieurs mois. Peut-être qu'il y a eu un petit souci. En tout cas, il a fait une très bonne rentrée sur le sable de peau. Et en plus, la distance était la même. C'est un cheval qu'on a souvent vu s'illustrer sur des distances aux alentours de 2000 mètres. Dernièrement, il courait sur 1600 mètres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa fin de course sur le sable de palois. Cette tentative lui a sûrement fait le plus grand bien. Elle a été baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs par rapport à la valeur qui était la sienne courante de l'année 2023. Voilà, je trouve qu'il est bien placé au poids, qu'il est plutôt bien placé dans la salle de départ. Il est associé à Christian Demereau. Je pense qu'il est capable de remporter un quintet cette année. Peut-être dès ce mercredi, en tout cas. Moi, je pense que c'est une toute première chance et une bonne base au départ de cette épreuve. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6 filage anglais. Écoutez, Jérôme Régnier, c'est un homme en grande forme. Il a fait un coup de 4 lundi du côté de Cagnes. C'est un homme habile qui a déjà plusieurs pensionnaires qui sont prêts. Lui, on ne l'a pas revu depuis à peu près 2 mois. Une victoire dans un handicap sur l'hippodrome de Toulouse. Mais ça ne m'ennuie pas. C'est un cheval qui, à mon avis, a encore de la marche. C'est un cheval qui a peu couru. Un entraîneur habile. Un numéro 5 dans l'estale de départ. En plus, il retrouve une piste sur laquelle il a déjà bien fait. Il avait débuté sur ce parcours en terminant 5e. Donc voilà, l'aptitude au sable, le Cagnois, il l'a également. Franchement, vu la forme des pensionnaires de Jérôme Régnier à l'heure actuelle, il faut vraiment s'en méfier et lui accorder un très large crédit, à mon avis. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 2 Galichko. Ce sera certainement l'un des favoris en départ de cette épreuve. Un cheval qui débute dans cette catégorie. Il était estimé à l'âge de 2 ans notamment. Il a couru l'Easted Race. Il a connu une interruption de carrière. Il a désormais deux parcours dans les jambes. C'est bien simple. Les deux parcours sur lesquels il a couru, c'était à Chanty, mais c'était sur la piste en sable fibré. Et ses deux seules tentatives sur la piste en sable fibré se sont soldées par une victoire et une 3e place. Je ne pense pas qu'il va être dérangé par le profil de la piste caignoise. En tout cas, c'est un cheval qui a montré de la qualité, qui est pris à une valeur qui a l'air à peu près correcte pour ses premiers pas dans cette catégorie. Il l'associe à Maxime Guyon. C'est Christophe Ferland, c'est un homme habile. A mon avis, si on l'oriente dans cette catégorie, c'est qu'on y croit. Et moi, je lui accorde également un très large crédit. Je l'ai retenu en 4e position. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Le Freinet. Bah écoutez, Le Freinet, il a remporté son quintet. On l'a vu, c'est une des courses références le 21 novembre, en battant notamment Big Log. Derrière, il a couru une course à condition où il a dominé Galichco à poids égal. Donc, en théorie, s'il bat Galichco à poids égal, avec 1 kg davantage, sa chance est prioritaire. Maintenant, voilà, Galichco n'avait que 2 parcours dans les jambes. Il va encore certainement progresser là-dessus. C'est pour ça que je l'ai retenu devant. Mais si on retient Galichco, en théorie, on est obligé de faire confiance à Le Freinet. Donc, voilà, je n'ai pas voulu me mettre en porte-à-faux par rapport à mon choix. Et c'est vrai que Le Freinet, en plus, c'est un cheval qui est dur à l'effort. On l'a souvent vu faire des extérieurs, se montrer courageux à mon avis. Il a encore un peu de marge à ce niveau de compétition. Peut-être pas pour remporter une telle épreuve, mais pour jouer une 3, 4, 5e place. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 5, René Head. Bah écoutez, c'est le deuxième atout de Jean-Claude Rouget. Un petit peu comme pour Galichco, il débute à ce niveau-là. Il n'a pas couru des lots aussi huppés que Galichco. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité. Qui se montre plutôt régulier. Même si sa dernière sortie, c'est ça le départ à une 7e place. C'est un cheval qui n'a couru qu'une seule fois sur une piste en sable. Pour une 4e place du côté de Marseille-Vivo. Bon, voilà, il a déjà bien fait sur cette surface. Numéro 15 dans les salles de départ, ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais bon, on a vu qu'on pouvait un petit peu revenir sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer. Même si ce n'est pas forcément facile. A mon avis, si elle se retrouve loin, c'est une pouliche. Elle ne pourra pas lutter pour les premières places. Mais elle a le droit de viser une 4e place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 8 Olympique Message. J'ai vraiment bien aimé sa sortie en dernier lieu. C'était dans un quintet face à ses aînés. Et c'est vrai qu'il avait plutôt bien fini. C'est encourageant. C'est vrai que c'est un cheval qu'on a vu à réclamer. Mais on sait que Nicolas Perré, il n'a pas son pareil pour pouvoir faire d'un cheval de réclamé, un cheval de handicap. Et c'est vrai que ce Olympique Message, il a vraiment bien couru face à ses aînés. Le fait d'avoir juste ses contemporains, ses congénères au départ de cette épreuve, c'est un avantage. Voilà. Piste en sable, ce n'est pas un problème. Il vient de bien courir. C'était sur la piste en sable de l'hippodrome de Chantilly. D'ailleurs, je crois qu'en début de carrière, il avait déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse ou alors sur la piste en sable de Cagne. Si je ne me trompe pas, en l'hiver dernier, on va voir ça. Est-ce que je me trompe ? Deauville ? Non, peut-être que je me trompe. Je confonds avec un autre concurrent. En tout cas, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette surface. Et pour moi, si ça se passe bien, il n'est pourquoi pas capable de brouiller les cartes à Belcott. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 15 mort. Mors, c'est une ancienne pouliche entraînée par Christophe Ferland qui a connu des fortunes diverses. Elle a remporté un handicap du côté de Bordeaux. Je crois que c'était fin mars. Derrière, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est vrai qu'elle est passée par la case réclamée. Elle a été réclamée par Patrice Cotier, d'ailleurs. Et puis là, elle vient de courir deux fois réclamée. Elle a été également réclamée par Stéphane Richter. Je pense qu'elle a un peu de marge à ce niveau de compétition. Pas une grosse marge, mais elle apprécie cette surface. Elle est bien placée dans la salle de départ. Et je trouve qu'en bas de tableau, c'est un actionnaire très séduisant. Alors, clairement, ce n'est pas une première chance. Ce n'est pas une base. Mais attention, je pense que pour une 4e 5e place, elle n'est pas hors d'affaires. Elle est vraiment capable d'apporter un peu de piment à l'arrivée de ce quintet. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 9 ange de la moisson. Une pouliche qui a montré de la qualité, qui vient d'afficher des progrès dans cette catégorie. Maintenant, elle est numéro 16 dans les stales de départ. Et le manque d'expérience m'ont conduit à la retenir uniquement en cas de non partant. Mais attention, Stéphane Pasquier est un homme en forme. Il faut vraiment s'en méfier. Il vient de... je ne sais pas si c'était lui qui était sur Forchester. Tiens, on va regarder. Non, c'était Clément Lecovre. Il a fait l'arrivée avec le Nomade dans le quintet de lundi. En tout cas, Ange de la moisson. Une pouliche qui a certainement un avenir assez intéressant dans cette catégorie. Mais elle peut encore manquer de maniabilité. Et surtout d'expérience face à des concurrents un peu plus aguerris. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection et classe Big Log. Que j'ai retenu en tête devant le numéro 13, Grecian Bonanza. En troisième position, le numéro 6, Village Anglais. Devant le 2, Galichko. Le 3, Lefrenet. Ensuite, en sixième position, le numéro 5, Run Ahead. Devant le numéro 8, Olympique Message. Et le numéro 15, Mort. En cas de non partant, le numéro 9, Ange de la moisson. En conseil de jeu pour moi, Big Log, je vous l'ai dit. Il coche toutes les cases. Il a de la marge. Il aime ce parcours. Il est bien placé dans les salles de départ. Franchement, avant le coup, la formée là également. Je pense qu'on est obligé de lui faire confiance pour au moins une place sur le podium. Ensuite, le numéro 13, Grecian Bonanza. Très bonne rentrée. Mis à part son échec l'avant-dernière fois qu'il l'a vu être arrêté. Qui a certainement été conditionné. Qui a sans doute été gêné par quelque chose. A mon avis, pour son retour dans cette catégorie, c'est également une très bonne base. Et puis le 6, Village Anglais. Je pense qu'il a encore de la marge. Jérôme Wigny, qui est en grande forme, à mon avis. Lui aussi est capable de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce quintet. Donc, As-13 et 6. Mes trois préférés. Mais n'hésitez pas à élargir vos jeux parce que c'est vraiment très ouvert. Alors, ce lundi, du côté de Cannes-sur-Mer, l'oppris Charles Gliasso a été remporté par Forchester. Finalement, les favoris qui se sont taillés la part du lui en Forchester. Dante, le Nomade. Puis derrière, Ivory Spring qui court bien. Et puis le 5, Dream4All qui se montre très courageux après avoir animé les départs. Du côté Noderbrick, Top Prono Turselection qui vous indique Tiers, Carte et Quintet. C'est logiquement avec un trio. Regardez, à plus de 2300 euros de la part de Turselection. Vous pouvez tester Noderbrick à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos avec des modules pour apprendre à faire le papier. Que ce soit au trop ou galop, en obstacle, plusieurs heures. Pour vous donner pas mal d'informations. Donc, ça aussi, c'est un lien qui est très intéressant. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement en vie et puis au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes. On continue le ping-pong entre Kanye et Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.